Salut, c'est les Jérômes ! Avant de continuer plus loin le retrait de cette poutre en bois, on doit maintenant s'attaquer à ce mur de refond. Comme le mur extérieur s'est écarté, un espace s'est créé et les pierres sont instables. Et de l'autre côté, sur la façade sud, là c'est pareil et ici l'espace a été colmaté avec du ciment. Il faut faire tout cela maintenant, car après le placement de la poutrelle IPE qui viendra en muralière, ce ne sera plus entièrement accessible. Allez, on commence par démonter tout ce qui ne tient plus au-dessus de cet angle. Tout cela fait beaucoup de poussière et beaucoup de terre. Comme toujours, on la récupère en tamisant tout cela, avec plusieurs tamis de calibre différents. Cela nous donne la terre, du sable fin et plus grossier qui entre dans la préparation de notre mortier, à raison de 15% des ingrédients, ce qui n'est pas rien tout de même. Il reste un peu de ciment autour des tuyaux de chauffage et la poutre a l'air tout aussi en mauvais état de ce côté. D'ailleurs, les pierres qui s'y reposent semblent déchausser et bougent facilement. On a démonté un peu plus l'angle et on retrouve les pierres de taille. Et on peut voir que la poutre continue quasi jusque de l'autre côté, dans la tourelle où se trouve l'escalier. On pense que la maison continuait plus loin encore, et maintenant de l'autre côté c'est la tourelle qui a été construite durant les transformations de 1850. Avant de s'attaquer à la maçonnerie où il y a de quoi faire, on va d'abord s'occuper de ces tuyaux de chauffage qui sont dans le chemin. On passe donc dans le couloir, et il faut faire un peu de découpe car ça part de tous les côtés. Les tuyaux alimentaient aussi la verrière, ce qui aujourd'hui a peu de sens car chauffer cet endroit ce serait du gaspillage pur et sable. Voilà qui est fait, et on peut voir ici aussi que le plafonnage a souffert du décollement du mur. Et en retirant certaines parties qui bougent un peu, on s'aperçoit qu'en fait c'est déjà un colmatage de fortune qui a été fait. On avait toujours trouvé ces moulures étranges terminées abruptement comme ça, et en réalité il n'en était rien. Cela continuait comme un encadrement comme de l'autre côté près de la porte. Mais avec l'écartement du mur cela a été fortement endommagé et tout le coin a été colmaté au plâtre. Et puis dans ce couloir c'est pas la joie, les enduits ont énormément souffert d'avoir bougé et puis l'humidité s'est occupée du reste, sans compter cette bande de ciment qui n'a certainement rien arrangé. On essaiera de refaire tout ça, mais bon, chaque chose en son temps. De l'autre côté au sud, même topo, rebouché de la même façon et certainement pour les mêmes raisons. Allez, on en finit avec ces tuyaux de chauffage. Revenons à l'angle à reprendre, on a retiré tout ce qui ne tenait plus, le reste est stable et le tout a bien été dépoussiéré. Il y a de beaux espaces entre les pierres d'angle de la façade en pierre calcaire, ce dont on va profiter pour bien gêner les deux parements et renforcer cet angle. Avant de maçonner, comme toujours, on a bien mouillé tout ça. Et puis c'est parti ! Oui bon ok, on ne voit rien, mais ça se passe. Bref, pour pouvoir remonter la maçonnerie plus haut, il faut qu'on retire le bout de la poutre. Et la chaîne de la tronçonnure donnerait très bien un petit affûtage. Voilà ! Bon ben nouveau, l'état du bois c'est sans surprise. Cet espace libéré nous permet de remonter la maçonnerie pour rejoindre le mur au-dessus et soutenir le coin car on va dégager encore un morceau de la poutre. Et on a bien calé tout ça ! Les 50cm suivants de la poutre ont été bien dégagés, plus aucune pierre ne s'y repose ou ne gêne pour utiliser la tronçonnose. A cet emplacement, il faut qu'on prépare l'appui d'une poutrelle. Le fond de la poutre colle au crépissement de façade. Mais en réalité, c'est parce qu'une armature métallique a été clouée sur le bois pour l'accroche de l'enduit. Tout est propre, alors encore un peu de maçonnerie pour préparer l'assise. De ce côté, c'est fait ! On va maintenant un peu préparer et nettoyer ce mur en y laissant des trous à des endroits spécifiques, car les eues soudées aux poutrelles IPE qu'on va réutiliser, on va les loger dans le mur. Vous n'aurez pas spécialement voulu cela, mais puisqu'ils y sont déjà sur les poutrelles, autant en profiter. Cela stabilisera la poutrelle qui n'est chargée que d'un côté, tout en connectant la structure au mur. On retire temporairement l'électricité qui passe par les boisseaux de l'acheminée, et qui était bourré de papier journal. Parfait, des fils quasi à nu et du papier bien inflammable. On a du mal à comprendre ce conduit qui donne juste au-dessus de la porte. Peut-être est-ce un accès pour ramoner la cheminée de la pièce du dessus, mais bon, vive les retombées de suie un peu partout lors du ramonnage. On n'aura pas spécialement l'usage de ce conduit de cheminée, mais on va le garder, pas si bas ceci dit, alors on retire les deux derniers boisseaux, car un des U soudés à la poutrelle doit venir se loger exactement à cet emplacement. Tout ça, ça fait encore des gravats et le tamisage qui va avec. Cela nous amène de l'autre côté du mur où, là aussi, il y a un peu de travail. Et il faut d'abord retirer le rebouchage au ciment qui a été fait. L'état de ce mur, on l'a découvert il y a assez longtemps lorsqu'on piquait le plafonnage au rez-chaussée. On n'en est pas tardé à le découvrir derrière le tableau électrique, ici protégé par un drap. On a donc déplacé le tableau électrique pour pouvoir continuer les travaux sur le mur et le rejentoiement. Alors voici pourquoi on vous en parle, c'est parce que d'une part c'est là qu'on a découvert les premiers signes visibles de gros désordre dans la maison, mais aussi car on s'est dit qu'on laisserait bien cette partie du mur en pierres apparentes. Ce n'est pas un mur extérieur, donc moins problématique niveau isolation, et puis en fait c'est une des seules parties de la maçonnerie de cette pièce à ne pas être un gros patchwork de toutes sortes de matériaux. On aime bien la pierre, mais encore aujourd'hui on n'a pas vraiment pris notre décision car cela indique quelques problématiques techniques. Bref, à ce moment donc, on découvre l'état de l'angle à droite du mur qui n'est qu'un empilement de rupture de joint sur une colonne aux pierres instables. Sur le bas, on a commencé à reprendre la maçonnerie, mais quand on a vu que cela se défaisait de partout et que ça montait jusqu'à l'étage au-dessus, on s'est dit qu'on en garderait bien un petit peu pour plus tard. Et plus tard, c'est maintenant ! On retire donc toutes les pierres instables de cette partie du mur. Il y a bien parfois une pierre croisée dans le mur extérieur, mais assez sommairement, et ça ne s'enfonce pas bien loin. Le trou est vraiment profond car la désolidarisation des murs a pas mal fragilisé l'appareil du mur. Finalement, on a retiré cette grosse pierre qu'on remettra si possible au mur dans le croisement. On descend de plus en plus bas au fur et à mesure du retrait des pierres, pour au final rejoindre sur le bas, la partie du mur qu'on a déjà reprise. Et qu'on ne doit pas démonter au moins, c'est déjà ça, car ça fait un fameux trou et volume à remplir. Et comme on ne cesse de le dire à chaque fois, avant de maçonner, on mouille abondamment tout cela après un bon dépoussiérage. C'est parti pour la maçonnerie ! On a remis la grosse pierre en croisement de l'autre paroi, et de manière générale on a essayé de bien croiser les deux murs quand c'était possible, quitte à agrandir les trous dans le mur extérieur, et comme toujours on a bien calé avec de la blocaille et dans tous les interstices. Les pierres ça part très vite, et clairement on n'en aura pas assez avec ce qui a été retiré. Heureusement on a de quoi se servir dans l'état qu'on a constitué pendant le déblayage du remblai de l'usine. Et les sacs de terre et de sable aussi ça diminue vite. Comme on peut le voir avec le trait laser vertical, la paroi n'est pas parfaitement d'aplomb. Alors pour éviter un décalage en arrivant au-dessus, on utilise une règle de maçon comme guide entre le niveau haut et le niveau bas du trou, en s'aidant des côtés. Mais bon, rien n'est vraiment aligné. En tout cas, on espère remonter le mur de manière visuellement cohérente. Et tout ça semble très bien comme ça, maintenant qu'on arrive au-dessus. Ici aussi on va devoir préparer l'appui d'une poutrelle. Et ça tombe bien, c'est pile dans une pierre de taille, qu'il n'y a plus qu'à tailler. Et on s'aide du niveau laser pour cela. Toute la poudre de pierre qui s'en détache, on la conserve précieusement, quand on fera d'autres pierres reconstituées, on aura déjà un peu de matière de départ. Et voilà ! Pile poil ! Bon, il faut encore faire place au-dessus pour la poutrelle. Avant de maçonner le morceau de prélateau, mouillez ! Eh oui ! Mais ici vraiment à foison, car cette pierre calcaire est ultra absorbante, et ça boit un ! Voilà, on y est presque. Comme potentiellement on va laisser ce mur en pierre apparente, on a laissé un espace pour le joint entre les pierres, et le mortier ne dépasse pas, et donc ne tache pas les pierres. Sur le dessus, on a posé une gaine et fait passer les câbles électriques actuels, ce qui sera aussi bien utile dans le futur. Il nous reste encore un peu de croisement de pierre à faire. Pour la suite, on prépare les trous qui vont accueillir les U des poutrelles dans l'onlure, et qu'il faut tout de même ajuster un petit peu. Et dans le même temps, on va un peu vérifier le latteau derrière la porte d'entrée, dont la bordure moulurée, coupée en plein de morceaux, s'enlève toute seule. Quant aux sabots des plaintes, ou encore socles, ce n'est pas le modèle d'original, mais un simple collage de divers profils en résineux n'est pas très soigné. En enlevant le panneau du dessus, on réalise que cette double porte était de pleine hauteur auparavant et a été rétrécie, au vu des matières a priori dans les années 60. On peut en effet voir l'emplacement des charnières de la porte précédente. Bref, on retire tout ça, et pas besoin de forcer, car c'est tout pourri, évidemment. Quant aux lattos, cela ne s'annonce pas super. On va donc, comme toujours, retirer tout ça. Alors on n'a pas étayé la maçonnerie, car un grand arc de décharge s'est créé au-dessus du latteau qui a un peu baissé depuis qu'il a été installé, vu son état et le mouvement du mur. Du coup, tout ce qu'on retire, c'est à la main et ça tient à peine, il n'y a plus que ça que le latteau supportait, malgré son état. Et tout ça, ça fait encore un beau paquet de gravats à trier et tamiser. Mais bon, tout retournera dans le mur. Et voilà ! Bon maintenant, reconstruire. Sauf que du bois, on commence à ne plus trop en avoir pour cela. Alors on s'est dit, pourquoi pas une voûte ? Surtout qu'on a plein de briques de récupération en stock. Pour ça, on en a. Ce sera donc très bien et en plus solide et plus durable que le bois. On en a donc acheminé le nombre qui nous en fallait sur place. On a aussi designé un type et modèle de voûte adapté à cette ouverture. Et puisqu'on va en parler, on vous propose d'abord un petit lexique de quelques éléments de cette voûte. Ce sera une voûte arc surbaissée, très surbaissée même selon la terminologie, puisque le rapport flèche sur portée est sous les 1 sur 7. On connaît le rayon du cercle, ce qui nous permet de tracer l'arc sur ses plaques de multiplex de récupération. Évidemment, vu le surbaissement, le rayon est assez grand. On peut ensuite faire nos découpes et construire notre cintre. La plaque du bas est volontairement plus courte pour pouvoir resservir pour d'autres cintres. On place cette plaque qui vient de la verrière et qui a une surface lisse sur laquelle on fait le repère de distance pour chaque claveau, dans ce cas-ci des briques. Et pour bien visualiser les rangées et surtout les joints, on a tracé des lignes rouges de l'épaisseur des joints à l'intra d'eau. On va pouvoir monter tout cela. Le cintre va reposer sur des étais. Du coup, il faut bien le caler et on l'a positionné au niveau souhaité. Et pour cette voûte, on a une flèche de 13 cm. En principe, pour avoir une voûte esthétique, les briques doivent être orientées selon le rayon du cercle ayant servi à tracer l'arc. Se fier au cintre en y reposant les briques sur champ, c'est un petit peu imprécis, alors on a installé une planche au bas du centre de l'arc et fixé une ficelle à une vis au centre du cercle. Oui, on exagère, mais bon. C'est donc parti pour la maçonnerie. La ficelle nous permet d'avoir l'orientation exacte de la brique pour n'importe quelle rangée. Pour la naissance de la voûte, sur le côté droit, on a fait le sommier en maçonnerie avec du remplissage, ce qui n'était pas évident pour obtenir le bon angle sur toute la largeur du mur. Alors pour l'autre côté, on a justement trouvé un morceau de pierre de taille qui avait presque la bonne inclinaison. Quelques ajustements Et voilà le sommier de gauche pour la voûte. Les briques sont bien trempées dans l'eau avant leur pause, sans quoi elles absorberaient rapidement l'eau du mortier, le desséchant, et il ne pourra plus faire sa prise correctement. Voilà, il ne reste plus que la dernière range de briques, la clé en quelque sorte, puisque ces lieux voussoirs s'empruntent. On fait en sorte de bien caler ces briques pour que tout soit bien en compression. Quelques temps plus tard, le mortier a déjà tiré, alors on va « décoffrer » en espérant que ça va tenir. Félinra, tête de Djuppy. Oui tout va bien, non mais on n'a pas retiré le sartre au hasard. Les voûtes assez surbaissées comme celle-ci peuvent tenir très rapidement, même sans maçonnerie par-dessus, ce qui ne serait pas nécessairement le cas d'une voûte de plein cintre où les angles de rupture sont différents. Après tout ça, on peut passer à la maçonnerie des pierres au-dessus. Alors cette voûte au final, elle ne sera pas visible, même pas la flèche, car on reviendra à la forme de l'ouverture rectangulaire, telle que précédemment. Oui on sait, c'est dommage. Elle n'aura qu'une utilité structurelle, mais ce n'était pas une raison pour bagler sa réalisation. Il reste quelques pierres à maçonner avant la pose des poutrelles. Et de nouveau, on tombe encore à court de pierres. Heureusement, il en reste 2 heures. Et voilà, les côtés du mur ont été repris et les réserves pour les U sont faites. On peut passer à la pose de la poutrelle. Elle est posée sur son appui de la côte. On a prévu les encoches pour les U assez larges pour pouvoir les rentrer alors que la poutrelle doit encore glisser vers l'autre côté. Et bien après ça, il n'y a plus qu'à finir la maçonnerie. Et voilà. Du côté de la poutre en bois, on a été au plus près pour soutenir au mieux le mur. Et partout ailleurs, c'est colmaté. On va donc pouvoir continuer à retirer cette poutre du mur, cela dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. A bientôt ! A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !